Si les chiffres ne donnent pas une vraie mesure des problèmes de la société, ben oui, ça va se faire aux dépens des moins bien lotis. L'inflation est une donnée extrêmement sociale, extrêmement politique. Le sentiment d'une catégorie de la population est une statistique, devrait être représenté. Le taux de pauvreté est minimisé dans tous les pays développés. Il y a une grosse paupérisation là qui se passe en France, dans le reste de l'Europe, en Suisse aussi. Mais le PIB tout seul, il ne peut pas refléter le bien-être d'un pays. Il ne prend en compte que très peu de paramètres, mais on lui fait dire beaucoup plus de choses que ce qu'il dit vraiment. Le taux d'imposition des riches, pour la première fois aux États-Unis, des 400 familles les plus riches, est devenu plus bas que les 50% les plus pauvres. Donc les milliardaires payent des taux d'imposition qui sont inférieurs aux femmes de ménage. Je pense qu'on est plutôt dans des systèmes qui vont vers l'oligarchie aujourd'hui, dans le monde développé. Quand les 1% s'écartent sensiblement du reste de la population en termes de richesse, ils ont les moyens de faire valoir leurs valeurs, leurs concepts, leurs idéologies, beaucoup plus facilement. Les idées qui gagnent dans une société sont des idées très souvent financées. Si je ne questionne pas les pouvoirs en place, je ne questionne que les pauvres, que les gens qui vont manifester dans les rues, je ne peux pas me prétendre à me dire. Le lobbying financier est devenu énorme. Et tout ça, c'est des volontés qui finissent par se traduire par des politiques qui ne vont pas être dans l'intérêt du plus grand nombre. Évidemment, le grand sujet derrière toute cette désinformation économique, c'est la santé de nos démocraties. Mireille Zaki, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir pour la chaîne YouTube du site d'information Elucide. Tu es journaliste économique. Tu as travaillé au quotidien Le Temps. Tu as également été rédactrice en chef du magazine économique suisse Bilan. Et tu as publié cette année un fantastique ouvrage qui s'appelle Désinformation économique. Repérer les stratégies marketing qui enjolivent les chiffres officiels, qui est vraiment très bien fait et que tous les citoyens devraient lire. Alors, première question, effectivement, au cœur de ton livre, il y a cette désinformation économique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et finalement d'où elle vient ? La désinformation économique, c'est l'ensemble des stratégies qui consistent à dire seulement une partie de la vérité, exagérer certains exploits au niveau des chiffres des statistiques nationales, sous-estimer certains chiffres qui pourraient être moins flatteurs, publier des pré-publications et après donner moins d'importance aux publications confirmées qui sont en général moins bonnes. C'est tout ce type de stratégie qui aboutit finalement à ce que le public ait une impression plus positive des chiffres nationaux, que ce soit le PIB, le chômage, l'inflation, que ce sont ces chiffres réellement. Et c'est une pratique qui est finalement répandue dans les économies développées. Et on ignore ce phénomène très souvent parce qu'on pense que la manipulation des chiffres ne se passe que dans les pays en voie de développement, que c'est quelque chose qui est le propre des économies moins développées. Or, les pays avancés ont des techniques qui consistent à enjoliver leurs chiffres. Alors justement, au niveau de l'idée d'enjoliver les chiffres, d'enjoliver la situation, si on écoute nos représentants politiques en Occident, on a l'impression que malgré la crise du Covid, ses sommes folles dépensées, les conséquences économiques qu'il y a eues, malgré la guerre actuellement en Ukraine, on a l'impression que finalement tout va bien ou tout va aller bien assez rapidement. Quelle est selon toi la situation économique réelle ? Alors déjà, au sortir de la crise du Covid, on est venu avec des annonces extrêmement positives. On a dit qu'on allait repartir sur un boom économique en Europe. On a vu des taux de chômage ridiculement bas, alors qu'en fait, on peut y revenir, mais ils ne reflétaient pas la véritable situation du marché de l'emploi parce que beaucoup de gens n'étaient pas dans les chiffres du chômage, mais ils étaient extrêmement sous-employés. Donc, ils restaient dans les statistiques de l'emploi, mais en fait, ils ne travaillaient pas. Donc, on est venu avec des taux de chômage très bas. On a prédit un boom économique et ensuite vient la guerre en Ukraine. À partir de ce moment-là, c'est vrai que les gouvernements n'ont pas pu cacher les chiffres de l'inflation parce qu'elle a vraiment connu une flambée historique qui est en réalité même supérieure à ce que les chiffres officiels de l'inflation reflètent aujourd'hui. Mais sur le reste de l'économie, oui, la façon de communiquer sur l'économie, c'est toujours d'essayer d'être positif, c'est-à-dire de créer des attentes positives auprès du public et auprès des investisseurs. Et on pense que si on fait ça, ça va entraîner vraiment une spirale positive. Or, il est difficile aujourd'hui dans un contexte où il y a de l'hyperinflation. Les bourses mondiales, vraiment, ne font que de chuter depuis un bon bout de temps. Donc, les pouvoirs d'achat et les salaires reculent. Donc, les vraies conditions, je dirais, elles sont plus détériorées que ce que les discours officiels reflètent aujourd'hui de nouveau. C'est cette volonté d'être rassurant, d'inspirer confiance, mais de ne pas prendre la vraie mesure des problèmes économiques. Or, quand vous êtes à la direction des affaires d'un pays, vous devez refléter fidèlement les problèmes économiques. On pourra revenir là-dessus, mais c'est très important. Par exemple, l'inflation. L'inflation est une donnée extrêmement sociale, extrêmement politique. Quand elle monte, ça implique que vous devriez relever les salaires pour ajuster le niveau de vie des gens. Pourquoi ? Parce que si moi, dans un pays où j'ai l'inflation qui est à 7 %, par exemple, ça veut dire pour moi un recul de mon salaire brut chaque année de 7 %. Donc, si je vis avec un recul de salaire, évidemment, je vais arrêter de consommer et ça va arrêter l'économie. Donc, personne n'a intérêt à ça. Sauf que, comme on va essayer de dire que l'inflation est transitoire, que l'inflation va très vite baisser, on gère les attentes pour ne pas devoir répondre adéquatement par des politiques responsables. En termes de discours comme ça, on se rappelle d'ailleurs celui de Bruno Le Maire où, suite au Covid, le PIB avait beaucoup baissé de façon historique. Et puis, il avait rebondi. Il n'a pas tout à fait retrouvé son niveau, mais il y a une très forte hausse du PIB suite à la très forte baisse. Et quand il a eu cette très forte hausse, il est venu, il a tenu un discours. Bien sûr, regardez, on a retrouvé un rythme étrange glorieuse, c'est super. Enfin, c'est complètement délirant, évidemment. On a vu que ça s'est très, très vite arrêté, en particulier avec les problèmes d'inflation. Alors, on voit sur ce graphique un petit état de l'inflation en Europe et un peu dans le monde avec les États-Unis, où la zone euro a une inflation à 9 %. Petite pensée à nos spectateurs belges, qui ont plus de 10 % d'inflation. En France, on est à un peu moins de 7 % pour le moment. Ce n'est pas du tout miraculeux. La différence s'est simplement pris sur fonds publics pour empêcher l'augmentation trop forte de l'énergie. En fait, s'il n'y avait pas ces dépenses publiques supplémentaires, l'inflation serait aussi de 9-10 %. Quel est, pour toi, je dirais, l'état et les conséquences de cette inflation, déjà ? Pourquoi ? Est-ce que c'est grave ? Ce n'est pas grave ? Alors, déjà, les méthodes de calcul de l'inflation vont tendre à utiliser tous les paramètres qui minimisent l'inflation. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas incluses là-dedans. Il n'y a pas la véritable flambée des prix de l'immobilier et des logements. Il n'y a pas la véritable flambée des prix de l'énergie aussi, puisqu'on les pondère à un niveau qui est beaucoup plus bas que ce qu'il représente vraiment dans le budget des ménages. Ça, c'est vrai pour tous les pays développés. Une fois que vous faites toute cette méthode, vous avez des taux qui sont sensiblement plus bas. Ensuite, on compte comme désinflation des choses qui ne sont pas vraiment de la désinflation. Par exemple, si vous achetez des ordinateurs plus chers, mais qui ont plus de fonctionnalités, on ne va pas vous le compter dans le panier de l'inflation, alors que vous n'avez pas demandé ces fonctionnalités supplémentaires, que vous ne les utilisez peut-être pas, mais vous avez quand même dû acheter un ordinateur plus cher parce qu'il n'existe plus l'ordinateur moins cher que vous avez utilisé avant. Donc ça, ce n'est pas non plus reflété là-dedans. Tous les temps d'attente que l'économie digitale peut vous imposer en ligne, vous appelez Paypal, vous appelez un service en ligne, vous attendez des heures, ça n'est pas inclus. Le fait que les villes ont beaucoup plus de bouchons, que les aéroports sont beaucoup plus difficiles à traverser en passant par toutes les étapes et les vols peuvent être beaucoup plus souvent annulés. La gestion finalement des grandes populations n'est pas inclue dans l'inflation. Et il y a aussi le principe de substitution où si, par exemple, le prix du steak devient trop cher, vous allez vous reporter sur un steak de moins bonne qualité, moins cher. Et donc, on va déjà anticiper dans le calcul de l'inflation que vous allez faire ça. Mais on ne va pas reporter le fait que votre steak, lui, que vous avez mangé auparavant consommé, eh bien, son prix est monté. Donc, toutes ces méthodes au total, ça résulte en une grosse, grosse compression des taux d'inflation d'aujourd'hui. Et si vous utilisez les méthodes anciennes qui n'avaient pas toutes ces techniques de minimisation, eh bien, vous arrivez en tout cas au double de ces taux d'inflation. Voilà. Alors ça, c'est première chose. Ensuite, oui, on a une très, très forte explosion soudaine qui est une sorte de rattrapage parce qu'on a à la fois des politiques monétaires très, très agressives et on a des problèmes du côté de l'offre. C'est-à-dire, l'offre mondiale, en termes d'approvisionnement, de toutes sortes de produits, a été très, très fortement entravé par le Covid puis par la guerre en Ukraine. Et donc, on a eu des pénuries, des restrictions, des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui ont contribué à la hausse de l'inflation en plus des politiques monétaires. Et les deux facteurs se sont cumulés. Oui, parce qu'on voit en particulier que l'inflation a vraiment explosé bien avant l'invasion de l'Ukraine. Exactement. Suite au Covid, il faut bien se rappeler que c'est d'abord à cause des problèmes, comme tu dis, d'offre et de Covid que ça démarre et après, d'autres problèmes s'ajoutent. Donc, tu développes aussi à ces moments les problématiques, ce que tu viens de faire, de finalement, comment est calculé cet indice parce que ça semble évident, on te dit que l'inflation, elle est de 6,92. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un chiffre d'affaires que tu calcules. Ce n'est pas des choses comme ça. C'est assez complexe. Et il y a différentes méthodes, il y a différentes façons de faire. Et en effet, on voit déjà que rien que dans l'Union européenne, il y a un chiffre. L'INSEE sort un chiffre d'inflation. Il est de 6 %. Mais il n'existe rien que dans l'Union européenne, un autre indice qui est harmonisé, pays par pays, où tous les institutions se mettent d'accord sur une méthode. Et on voit que ce chiffre est généralement supérieur de 0,5 à 1 % d'inflation, ce qui est quand même colossal. Donc finalement, ces indices sont calculés par des indices publics en général, donc finalement par le gouvernement. Il y a un intérêt pour le gouvernement à essayer de minimiser la valeur de l'inflation ? Oui, alors il y a même un conflit d'intérêts qui est inhérent à une entité qui à la fois doit se présenter sous son meilleur jour devant les investisseurs internationaux. Par exemple, la dette française doit apparaître comme une dette de bonne qualité pour que les investisseurs aient envie d'investir dedans. Et en même temps, l'inflation, si elle est reflétée vraiment de manière honnête, ça implique d'ajuster la sécurité sociale, d'augmenter la sécurité sociale, ce qui détériore la qualité de cette dette. Et donc, il y a des choix à faire. Et quels choix on va faire ? On va avoir des banquiers qui vont dire, c'est cité avec BNP Paribas, le cas cité dans le livre, ils vont conseiller le gouvernement, ils vont dire, écoutez, il ne faut pas trop charger le chiffre parce que sinon, la dette, l'emprunt français va être de moins bonne qualité, les investisseurs vont le trouver moins intrayant. Donc, il y a ce genre de considération qui vient. Ce n'est pas que des experts totalement scientifiques et apolitiques qui font ces choix. Que ce soit dans le cadre des États-Unis, où j'ai cité aussi l'intervention de personnalités du Congrès très directes sur la méthode de l'inflation ou dans le cadre de la France, vraiment, il y a des politiques, des banquiers qui sont intervenus, qui ont eu des vraies discussions politiques, très peu, finalement, mathématiques ou financières, mais vraiment politiques pour dire, c'est une pesée d'intérêts, qu'est-ce qu'on va favoriser et quel taux d'inflation il nous faut pour que… etc. Donc, c'est vrai qu'on sait très bien que les statistiques, on peut les faire varier énormément suivant la méthode qu'on utilise et que là, on a clairement eu intérêt et on a toujours intérêt en tant qu'État à ne pas prendre le chiffre le moins flatteur. Pour ça, il faudrait qu'il y ait effectivement des entités supranationales, peut-être, qui surveillent les États dans leur application où il faut que la population d'autres groupes dans la société puissent contrôler… Par exemple, il y a quelques années, en France, les syndicats étaient très impliqués dans le calcul d'inflation. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, on a beaucoup mathématisé les choses. On a des groupes d'experts qui sont des économistes, des statisticiens très pointus qui vont discuter de comment calculer l'inflation. Mais ça ne suffit pas. Ils ne représentent pas toutes les parties prenantes de la société. Donc, on n'est pas inclusif et on n'est pas englobant dans les intérêts qui sont pris en compte dans le calcul de l'inflation. Et comme ça, on risque de privilégier certains intérêts aux dépens d'autres. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Oui, parce qu'en fait, c'est une question politique derrière. Comme on dit, il n'y a pas forcément une vérité absolue. Tu cites ces exemples-là. Et aussi, tout simplement, l'État est employeur. Donc, il doit augmenter les fonctionnaires régulièrement, ce qui ne fait plus depuis un petit moment. Mais enfin, n'empêche, s'il y a 2 % d'inflation, c'est mieux que s'il y a 2,5. Du coup, il va moins les augmenter. Il y aura moins de demandes. On voit aussi que les syndicats devraient avoir un rôle un peu plus moteur ici en termes de conflit d'intérêts. C'est assez majeur. Au niveau de l'inflation, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on dit l'inflation, donc c'est l'augmentation des prix. En fait, ce n'est pas d'autre prix qui augmente. Tu as cité les actions, par exemple. Les actions ont beaucoup augmenté pendant un certain temps. On ne s'est jamais compté dans l'inflation. Et il y a quelque chose qui touche la vie des gens très fortement, c'est le prix de l'immobilier. On voit que le prix de l'immobilier a explosé dans les années 2000 et continue. Donc, pour garder quand même en mémoire, un appartement de peut-être 70 mètres carrés à Paris dans les années 70, en euros actuels, ça pouvait coûter 150 ou 200 000 euros. Aujourd'hui, ça coûte 800 000 euros. C'est x4 en quelques années. C'est à peu près le même mouvement qu'il y a eu aussi sur les prix de province. Et ce truc-là n'est pas compté, n'a jamais été compté dans l'inflation. On est bien d'accord ? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle inflation classiquement. C'est insuffisamment reflété dans l'indice des prix à la consommation. Dans tous les pays développés, de nouveau, on a ce problème. C'est-à-dire qu'on a vraiment une explosion depuis les années 2000. Ça fait 22 ans, 23 ans bientôt, qu'on a une véritable explosion des prix de l'immobilier en Europe et aux États-Unis qui n'est pas correctement reflétée dans les indices d'inflation. On considère que ce n'est pas un bien de consommation. Or, ça fait partie du coût de la vie. Mais les indices d'inflation aujourd'hui ne sont pas des indices de coût de la vie. Et ça, c'est un problème majeur. Un indice d'inflation doit être un indice de coût de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il doit te renseigner, toi et moi, sur que me coûte aujourd'hui le fait de pouvoir accéder à certaines choses, y compris la propriété immobilière, d'ailleurs, comparé à ce que ça me coûtait il y a 10 ans. Je dois avoir des indicateurs qui m'enseignent là-dessus. Si je n'en ai pas, c'est que l'économie m'informe trop peu de mes moyens, de où j'en suis dans mon pouvoir d'achat. Donc, aujourd'hui, on est mal informé sur notre pouvoir d'achat. Ça, c'est une évidence. Donc, les prix de l'immobilier ont augmenté. Les nouvelles, les couples jeunes aujourd'hui, les classes moyennes d'aujourd'hui n'ont plus du tout le même accès, la même opportunité d'accéder à l'immobilier que les générations passées. Donc, elles ont moins l'opportunité de constituer de l'épargne. Et tout ça n'est pas reflété dans l'inflation. Dans l'inflation, on reflète un indice des loyers qui est pondéré. Il peut aussi être trop peu pondéré par rapport à ce qu'il représente vraiment dans le budget des ménages. C'est très souvent le cas. Par exemple, les ménages les plus modestes, les loyers représentent beaucoup plus dans leur budget que les ménages aisés. l'indice moyen d'inflation ne va pas le montrer. Et les prix de l'immobilier vont être intégrés sous la forme d'un équivalent loyer de ce que ce propriétaire immobilier, ce qu'il aurait obtenu comme loyer s'il avait mis en location son bien. Ça, c'est une méthode, une méthode américaine pour amener un indice de hausse des logements. Or, les loyers n'ont pas progressé autant que les maisons proposés à l'achat. Donc, de nouveau, l'indice d'inflation, non, il ne saisit pas le phénomène majeur de la hausse d'un actif, une hausse séculaire, qui est l'immobilier, qui est la principale source d'épargne des gens. Ça veut dire qu'en fait, il y a une forme d'inflation mais qui dure depuis plus longtemps, en fait, c'est ça ? Alors, depuis qu'on a une forte, de gros investissements qui sont allés dans l'immobilier et dans la bourse, il y a eu une échappée à travers ces actifs, ces prix d'actifs, qui n'ont pas du tout été saisis par les indices d'inflation, puisqu'effectivement, comme tu le dis, ils ne reflètent que les prix à la consommation. Or, dans ma vie, tous les jours, acheter un logement, ça fait partie de mes dépenses. Ça reflète... Mon pouvoir d'achat, il a énormément d'impact sur ma capacité ou non de me loger. La bourse, elle, pas beaucoup de gens n'investissent sans bourse, mais je dois quand même tenir, savoir si mon pouvoir d'achat aujourd'hui me permet d'accéder à des titres boursiers ou pas. Si j'accède à une action Tesla, par exemple, qu'elle connaît une augmentation phénoménale, mon pouvoir d'achat va augmenter à travers la hausse de cette action. Quelqu'un qui est un simple salarié qui n'a pas accès à des actions en bourse, il n'aura pas cette hausse phénoménale qui compense l'inflation que le salarié, lui, subit. Et moi, parce que j'ai accédé à la bourse, j'ai pu compenser l'inflation. Pourquoi ? Parce que la bourse, elle a été augmentée, elle a été stimulée, inflatée artificiellement par les planches à billets des banques centrales. Donc déjà, entre les gens qui investissent en bourse et les gens qui n'investissent pas en bourse, ceux qui investissent en bourse ont pu compenser l'inflation et ceux qui n'investissent pas en bourse n'ont pas pu la compenser. Et ça, c'est simplement un phénomène créé par les banques centrales qui est mal saisi, mal reflété, sur lequel on n'est pas correctement informé et qui crée une énorme différence de pouvoir d'achat dans la société. Justement, voilà, on va essayer d'informer un peu mieux, mais tu me fais un peu peur, tu es quand même pas en train de dire que le système actuel, il fonctionne d'abord au bénéfice des millionnaires. Alors, je pense que depuis l'Antiquité, ça a été un petit peu le cas, mais je pense que c'est vrai que si les chiffres ne donnent pas une vraie mesure des problèmes de la société, ben oui, ça va se faire aux dépens des moins bien lotis. Par exemple, les primes d'assurance qu'on paye, si elles augmentent énormément, c'est les foyers les plus modestes qui vont le plus souffrir. Quand le prix à la pompe augmente énormément, c'est les plus petits salariés qui vont le plus subir. Si on est millionnaire, en fait, la hausse des prix de l'essence a un impact beaucoup plus faible. Donc déjà, il y a un problème avec un indice moyen de l'inflation. Il faudrait un indice pour les catégories les plus aisées, pour les catégories moyennes et pour les petits revenus. Déjà là, on aurait une information plus complète parce que ça n'a pas le même impact sur tout le monde, l'inflation. Loin de là, très très loin de là. Surtout une inflation de ce niveau-là. Et donc, si moi je suis quelqu'un qui est un tout petit salarié ou un livreur Uber ou je vois des taux d'inflation comme ça, assez inférieurs à ce que moi subis en fait comme inflation, qu'est-ce que je vais penser ? Que les chiffres ne reflètent pas ma situation et j'aurais raison en fait. C'est pas que j'ai une impression parce qu'il y a des économistes qui te disent non, ton sentiment à toi n'est pas une statistique. D'accord, c'est vrai, mais le sentiment d'une catégorie de la population est une statistique, devrait être représenté par une catégorie spéciale pour que cette population soit informée. Voilà. C'est pas que moi, comme petit salarié, je dois me contenter d'indice moyen qui inclut à la fois l'impact que l'inflation elle a sur des milliardaires et qu'elle a sur des tout petits revenus. Ça ne veut rien dire, ça signifie rien à un indice moyen. Justement, pour mieux comprendre justement ce qu'ont fait les banques centrales, je te propose de regarder ce graphique qui est l'évolution de la masse monétaire française depuis 1970 en euros constants, donc c'est aussi corrigé de l'inflation. On voit très bien qu'entre 70 et 2000, en gros, elle n'a pas beaucoup changé la masse monétaire, ce qui est normal, après tout, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus d'argent que nécessaire. C'est quoi la masse monétaire ? Ce n'est pas du tout un truc très compliqué. C'est la somme de la valeur des pièces et billets, mais ça, ce n'est pas grand-chose. C'est surtout la somme des comptes en banque. Vous prenez votre compte en banque, votre voisin, votre famille, de tout le pays et vous avez cette courbe-là et on voit que la somme des comptes en banque a beaucoup augmenté. La première partie dans les années 2000, c'est la bulle immobilière qu'il faut financer. Comme ça coûte plus cher, il faut plus d'argent pour acheter l'immobilier, ça se répand et surtout, ce qui se passe depuis 2015, c'est cette explosion du bilan de la Banque Centrale Européenne qui a acheté beaucoup de dettes publiques. On voit sur la deuxième petite courbe en pointillé, ça, c'est le montant de la dette publique française qui a été achetée par la Banque Centrale. C'est de l'argent qui a été créé pour acheter de la dette publique. On voit qu'évidemment, ça correspond exactement à l'augmentation assez faramineuse de la masse monétaire puisqu'ils ont créé 800 milliards alors que précédemment, la valeur était d'à peu près 300 milliards au total de masse monétaire. C'est vrai qu'il y a des débats parfois assez intenses sur ce sujet-là. Certains, qui sont un peu des espèces de monétarisme, parfois, ça remonte aussi à des aspects de libertariens qui te disent de toute façon, l'inflation, c'est toujours à 100% et uniquement un problème de création monétaire. D'autres qui te disent qu'on peut creuser tant qu'on veut, il n'y a strictement aucun impact. Quelle est, selon toi, la réalité ? Est-ce qu'imprimer beaucoup d'argent, ça peut faire en général de l'inflation ? Est-ce que ça a été en partie au moins le cas dans ce qui nous concerne ? Je suis plutôt du côté des libertariens ou de l'école autrichienne de pensée qui tend à dire qu'on ne peut pas révoquer les lois de l'économie. Si tu fabriques des quantités phénoménales d'argent, tu dévalues cet argent. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu peux vérifier d'ailleurs l'euro et le dollar face à l'or. Le dollar en particulier, c'est très facile parce que j'ai regardé le graphique très récemment, il a été divisé par deux en une dizaine d'années ou même en cinq ans. Sa valeur est divisée par deux. Il est passé, avant il fallait 1000 dollars il y a cinq ans pour acheter une once d'or. Maintenant, il faut quasiment 2000 dollars. On est dans ces zones-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça tombe très bien. Je te coupe parce que sur Lucide, on s'intéresse de près à ce sujet-là. Il se trouve que ce graphique, on l'a et je voulais t'en parler. Je te le présente. On voit ici, en effet, le contraire de ce qu'on voit en général parce qu'on te dit en général l'or monte. Si tu veux un lingot d'or, ça coûte avant ça coûtait 15 000 et maintenant ça coûte 50 000 euros. Là, en fait, on fait le contraire parce que l'or finalement c'est censé être l'étalon monétaire. Il ne faut pas regarder combien coûte de l'or en euros. Il faut regarder combien coûte de l'euro en or. C'est exactement ce truc-là. On prend la valeur de l'or en 2006. Si vous avez de l'or, un stock d'or en 2006, la valeur de la monnaie de l'euro a diminué. Si on est sur le dollar ou l'euro d'à peu près 70 %, le Royaume-Uni ils sont à 80 %, la Suisse à moins 60 %. Donc on voit qu'en effet la valeur des monnaies a fondu en raison en partie des impressions monétaires, de l'inflation et des différentes crises. Oui. L'or, c'est la meilleure façon de mesurer parce que comme l'euro et le dollar et le franc suisse et tout se dévalue à force de création monétaire par toutes les banques centrales, le Yen et la Lief Sterling n'en parlons pas. La Lief Sterling est en train de s'effondrer littéralement. Eh bien, l'or nous permet de voir exactement leur dévaluation par rapport à leur propre valeur en onces d'or il y a 5 ans par exemple ou 6 ans. Et on voit qu'il faut pratiquement 2 fois plus ou 1,5 ou 2 fois plus ou un 3 quart pour acheter la même onces d'or dans toutes ces monnaies qu'en 2006. Ne parlons même pas de 2000, de 85, c'est vraiment une dévaluation assez massive de toutes les monnaies du G7 en fait, qui sont les monnaies qu'on a considérées comme étant les monnaies fortes. Donc là-dessus aussi, je trouve qu'on doit être mieux informé en suivant davantage la valeur en or, exprimée en or des monnaies. Là aussi, il y a un chapitre qui est consacré à ça. Sauf que là, vous avez, tu as cette dévaluation, d'accord ? Mais les prix de l'or, ils sont eux-mêmes manipulés à la baisse. Donc s'ils n'étaient pas manipulés, parce qu'ils ont été manipulés par beaucoup de banques et c'était plutôt en direction de la baisse. C'est manipulé comment ? Plusieurs banques qui s'occupaient du fixing de l'or l'ont pendant des années modifié les prix. Elles ont été condamnées d'ailleurs par ça, par la justice. Et puis, il y a des associations qui estiment que la Réserve fédérale elle-même intervient régulièrement sur le marché de l'or pour ne pas qu'ils prennent trop de valeur comparé au dollar, pour ne pas qu'il y ait un report de la population sur des actifs en or aux dépens du dollar parce que sinon le dollar va perdre en valeur et il ne faut jamais que la population à un moment choisisse de faire plus confiance à l'or. La menace de l'or a toujours existé depuis qu'il est fait un peu le rival des monnaies. Et donc, il faut davantage quand même aller comparer les monnaies à l'or. Il faut quand même faire attention, se dire que l'or n'a pas une valeur absolue, il n'est pas totalement indépendant, il ne peut pas échapper au gouvernement, même si beaucoup de pays comme la Chine sont acheteurs, sont acheteurs d'or. Beaucoup de banques centrales, le Golfe, la Chine, Est-ce que tu penses justement que ces achats d'or de l'Asie en particulier qui augmentent fortement alors que l'Europe a vendu tout son or, la France, la Sarkozy qui en a vendu une petite partie, l'Angleterre en a vendu une grosse partie de son stock d'or, est-ce que pour toi c'est un nonciateur aussi peut-être après de problématiques monétaires plus vastes, d'une future monnaie asiatique qui ferait concurrence au dollar ? Est-ce que tu penses que ça peut arriver ce genre de choses ? Alors de nouveau, puisqu'on parle de désinformation économique, moi je suis près des informations qui paraissent sur le dollar avec la théorie du « there is no alternative ». Cette doctrine ici qu'on lit beaucoup sur des Bloomberg, des analyses Economist Financial Times, il faut beaucoup faire attention aussi face à ce type d'informations qui n'est pas vraiment de l'information. C'est des opérations de soutien vraiment au dollar comme on peut en avoir dans beaucoup de domaines. On a des chroniques comme ça qui vont nous dire mais les arguments dans ces chroniques sont assez faibles. Donc il faut vraiment aller regarder ce qui se passe dans le reste du monde et là ce qu'on voit c'est que les échanges entre monnaies hors dollar se développent évidemment entre roubles, yuan, ou renminbi chinois et rupee, entre monnaies du Golfe, entre monnaies turques. On a aujourd'hui beaucoup de contrats bilatéraux qui se font pour des échanges commerciaux qui se font en monnaie locale. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est un onciateur d'un monde qui va être multimonétaire. On ne peut pas dire qu'une monnaie va remplacer le dollar parce que la théorie même d'une monnaie hégémonique elle est un peu passée de mode aujourd'hui. Ce n'est plus un monde avec une monnaie de référence. C'est un monde avec plusieurs blocs, un monde multipolaire et avec plusieurs monnaies. Mais comme cette théorie est défendue aujourd'hui par la Chine et la Russie, elle a très mauvaise presse ici. C'est-à-dire le monde multipolaire, multipolétaire, c'est un discours. Ici, on ne veut pas l'entendre. On veut continuer à défendre un ordre américano-centré avec la monnaie dollar, king dollar qui continue, etc. Mais on entre là dans des débats extrêmement idéologiques. Il faut avoir des faits. Il faut regarder, par exemple, la part du dollar dans les banques centrales. À combien elle est aujourd'hui ? Elle est passée de quasiment 70 % ou 80 % à 59 % aujourd'hui et elle baisse encore parce que c'est remplacé par un peu d'euros, mais surtout de yuan qui reste très bas, le yuan chinois, parce que ce n'est pas le but de la Chine de s'internationaliser. Mais le dollar perd un petit peu en importance au profit des autres. Mais surtout, dans les échanges commerciaux, c'est vrai que les États-Unis ont vraiment vu leur place beaucoup diminuer depuis l'après-guerre. On n'est plus dans l'après-guerre. Les États-Unis avaient 60 % des échanges mondiaux. Maintenant, ils sont à 20 % des échanges mondiaux. Je veux dire, c'est très, très loin de ce qu'on a pu avoir au niveau hégémonie commerciale et monétaire américaine en 50 ans. Il s'est passé énormément de choses. Il faut voir ces chiffres et les faits et les données. C'est ça qui compte. On espère en tout cas qu'on ne soit pas dans l'avant-guerre, en tout cas. Je voudrais te demander, on a beaucoup parlé de l'inflation, de ces problèmes d'indicateurs. Dans ton livre, tu donnes pas mal d'exemples d'indicateurs biaisés, mauvais. Tu as d'autres exemples qui montrent que les indicateurs ne sont pas forcément très pertinents pour bien comprendre la situation de certains pays ? Le taux de pauvreté, par exemple, est minimisé dans tous les pays développés. On va prendre des taux qui vont, par exemple, tenir compte de l'aide sociale, d'un minimum d'aide sociale qu'on va définir politiquement. On va dire, voilà, une famille qui vit avec 3 000 euros, ça, c'est le minimum. Et puis, c'est ça qui va définir le seuil de la pauvreté. Mais ça, on peut le manipuler à la hausse comme à la baisse. Ce ne sont pas des techniques fiables pour mesurer l'inflation. Et si après, on prend les méthodes plus des organisations internationales, de l'ONU, par exemple, on va avoir des taux de la Banque mondiale, par exemple, on va avoir des taux de pauvreté qui vont être beaucoup plus élevés pour ces pays développés. Donc, il faut savoir qu'ici, en Europe, on n'a pas des taux de pauvreté en dessous de 10 %, on a des taux de pauvreté qui vont entre 15 et 20 % aujourd'hui. Et ça, il faut en prendre la vraie mesure et il ne faut surtout pas le minimiser parce que ça va demander des politiques suivant comment on définit le taux de pauvreté. C'est des politiques très différentes qu'on va définir. Si on décide de fermer les yeux et de laisser cette pauvreté augmenter, c'est toute l'économie qui va évidemment dysfonctionner. On aura de l'économie au noir, on aura des gens qui sortent de toutes les statistiques, qui ne sont même plus dans l'aide sociale. On aura des niveaux de pauvreté qui vont nous amener comme un pays du tiers monde, finalement. Donc, les politiques sociales, ça coûte, mais il ne faut pas commencer à fermer les yeux et améliorer les chiffres et dire qu'on n'a pas de pauvreté parce que ça, il y a une grosse paupérisation là qui se passe en France, dans le reste de l'Europe, en Suisse aussi. Elle est cachée, il y a beaucoup de sans-papiers dont la situation n'est pas correctement saisie. Ça fait beaucoup de... Il faut chiffrer ça, il faut mieux informer, publier des rapports beaucoup plus détaillés, il faut beaucoup plus de transparence pour avoir finalement les bonnes politiques sociales parce que ça, qu'on soit de gauche ou de droite, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Tu donnes aussi l'exemple des taux de mortalité, des taux de suicide qui permettent parfois de mieux renseigner alors qu'ils sont quand même souvent très peu pris en considération. Bien sûr. Quand tu ne prends que le PIB, déjà, le PIB suivant quel taux d'inflation tu prends, il va être beaucoup plus flatteur que la réalité. Si tu prends un très faible taux d'inflation, ton PIB va avoir l'air super. Si tu prends un taux d'inflation honnête, le PIB, déjà, la croissance va être inférieure. Ça, c'est déjà une chose. Mais le PIB tout seul, il ne peut pas refléter le bien-être d'un pays. Il ne prend en compte vraiment. Il faut prendre des indicateurs démographiques qui montrent un peu où on en est dans le bien-être de la population. Quel est le niveau de la population carcérale ? Quel est le taux de suicide ? Quel est le taux d'alcoolisme ? Quel est le taux de mortalité infantile qui est très, très haut aux États-Unis, par exemple ? L'espérance de vie aux États-Unis qui baisse maintenant. Ça, c'est des indicateurs qui sont parfois même plus mauvais qu'en Chine. Et on se dit mais il faut qu'on compare ces pays et qu'on regarde aussi sur ces autres indicateurs où on en est. Parce que le but, ce n'est pas de se passer la brosse à reluire. Ça ne sert à rien. Il faut saisir notre vraie évolution. Il y a une tendance à la détérioration des chiffres dans les pays développés et on veut la mettre sous le tapis. Au fond, c'est ça. Ensuite, les risques financiers. Il y a un rapport mondial qui, chaque année, nous parle des risques de la finance shadow banking, la finance de l'ombre, comme l'appelle le G20. Déjà, le mot shadow banking a été banni. On l'a remplacé par la banque, la finance basée sur le marché. On trouve des terminologies. On voit que le secteur bancaire a beaucoup intervenu dans la rédaction de ce rapport. Au fil de 7-8 ans de publication de ce rapport, les remarques qui sont faites dans l'apport sont de plus en plus complaisantes, sympas. Il y a moins en moins de risques qui émergent. Et le chiffre final des risques financiers, il est de plus en plus mis un peu en retrait. on le met si tu veux à la fin du communiqué. Puis on te met une mesure étroite qui est plus respectable. On te la met tout en haut du communiqué. Tu parles des risques financiers comme ça, mais après la crise de 2007-2008, on se rappelle tous les discours de Sarkozy, etc., qui disaient qu'il y avait des gros risques, alors maintenant, on vous a mis du contrôle à fond, c'est fini. Il reste pour toi des gros risques financiers, des gros risques dangereux sur la planète ? Ils ont décuplé depuis. En fait, en 2008, on a réglementé les banques, mais il s'est créé la finance non bancaire, le Shadow Banking System, la finance de l'ombre. Et là, il n'y avait pas de régulation. Donc, on a fermé les yeux sur ce monde des hedge funds, des fonds obligataires, des gros fonds d'investissement qui ne sont pas régulés comme les banques. On l'a laissé exploser. Là, il y a des produits dérivés, des dérivés de dérivés, des quantités phénoménales de cascades monétaires avec des fonds monétaires qui prennent de la dette à court terme. C'est cela que les banques centrales financent en fait en baissant les taux d'intérêt pendant 15 ans comme ça, parce que ça permet de prendre de la dette à très court terme et de spéculer avec. Donc, ça a augmenté énormément la dette. Quand tu as montré la masse monétaire, ça, c'est la dette, pas publique, mais la dette privée, la dette sur les marchés financiers, par exemple. Elle a explosé à des niveaux jamais atteints auparavant. Et ça, c'est saisi par le rapport dont je te parle, le rapport sur la finance non bancaire. Parce que c'est là où tout se passe aujourd'hui. C'est le poumon financier de la planète. Et là, on ne parle pas des risques. Actuellement, les taux d'intérêt montent. Beaucoup de ces placements pourraient se retrouver vraiment en danger. Et on parle de grosses sommes, c'est quoi ? C'est des milliards, des dizaines de milliards ? On est à, je ne sais pas, 80 000 milliards de dettes non bancaires. C'est 80 000 milliards ? On est sur 80 000 milliards, je crois bien. Oui. C'est des sommes qui sont tout à fait non compensables ou amortissables par des États s'il y a des problèmes. Il n'y a aucun fonds propre sur Terre qui peut couvrir ça. Non. Ça, c'est un risque ouvert, c'est de l'endettement. Ce qui fait que, moi, j'avais pronostiqué que jamais les taux d'intérêt ne pourraient monter sensiblement, par exemple, atteindre 5 %, 6 %. L'avenir nous le dira. Les banques centrales traînent des pieds maintenant. Elles montent les taux d'intérêt beaucoup plus lentement que l'inflation en espérant que l'inflation va partir d'elle-même. Elles préfèrent même qu'on tombe en récession pour que l'inflation retombe. Mais ce qui va probablement arriver, c'est qu'on va avoir la récession et l'inflation parce que l'un n'empêche pas l'autre. Mais disons, on est vraiment en train de jouer un peu avec le feu. On a épuisé toutes les cartouches monétaires. On se retrouve en récession. On ne peut pas vraiment remonter les taux d'intérêt pour baisser l'inflation parce que cette bulle de dette peut exploser. Donc, on voit qu'on laisse finalement se développer ces bulles de dette et ces risques colossaux. Évidemment, si les États laissent faire ça, c'est que ça profite à quelques-uns. On est d'accord pour dire que ça ne sert pas à la majorité de la population. Tu le montres bien dans ton livre. Tu donnes un exemple qui, pour moi, résume assez bien toute cette problématique qui est l'évolution des salaires depuis les années 70. On a tracé ce graphique parce que je voulais vraiment qu'on en discute ensemble. Ici, c'est l'évolution des salaires aux États-Unis. C'est très intéressant. Ils sont encouragés de l'inflation, les salaires. On prend une base 100 en 1980. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aussi avant 1980. On voit qu'avant 1980, depuis les années 50, les salaires... En vert, c'est les salaires à ce qu'on appelle le bottom 90 %. C'est le salaire des 90 % de la population les plus pauvres. C'est à peu près tout le monde. On voit qu'il y a une certaine évolution. Après, vous avez les 90-95, puis les 4 % qui sont les plus riches sans être les plus riches. Puis, on va jusqu'au top 0,1 % des plus riches en rouge. On voit, de 50 à 80, ça augmente de la même façon et voire même, si on le regarde bien, les salaires des 90 % de la population augmentent plus vite que les salaires des plus riches. Voilà. Pourquoi aussi ? Parce qu'il y avait, tu vas nous le dire, des problématiques fiscales. Et puis, depuis 1980, arrive ce tournant néolibéral qui, en fait, rend les rémunérations complètement folles. Et depuis 1980, donc en une quarantaine d'années, si je prends les salaires de l'ensemble de la population, c'est à peu près 30 % de plus en 40 ans. Donc, autrement dit, moins de 1 % d'augmentation de pouvoir d'achat par an, alors que la productivité, elle augmente beaucoup plus que ça, évidemment, dans la période. Donc, on voit finalement, les salariés se font avoir au bénéfice de, c'est ce qu'on voit ici. Si je prends les plus riches, eux, leur rémunération a été multipliée par presque 5 sur la période. Donc, comment tu analyses ça ? Parce que, c'est vrai que quand on voit ça, on peut commencer à se demander si vraiment, on n'a pas un système qui ne marche que pour les plus riches, voire complètement ploutocratique. Alors, Francis Fukuyama, à toute façon, théoriser la ploutocratie aux États-Unis, il l'a documenté. C'est une réalité, je veux dire. On peut en parler sans être complotiste. Non, non, mais attends, moi, je me demande, parce qu'actuellement, tu sais, on ne peut plus rien dire. Alors, ce serait complètement, il n'y a aucun complot, de toute façon, il n'y a que des intérêts. Tu peux constater que de 1950 à 1980, les États-Unis n'étaient pas en régime communiste, mais il y avait ce qu'on appelle effectivement des mécanismes de redistribution. Et puis, il n'y avait pas cette financiarisation colossale de l'économie qui s'est produite ensuite. Donc, les possibilités d'enrichissement des personnes qui dirigeaient des entreprises reposaient uniquement ou pour l'essentiel sur l'économie réelle. Donc, elles étaient moins spectaculaires. À partir des années 80, 90, etc., on a la financiarisation de l'économie avec les 0,1% dont les revenus littéralement explosent parce qu'on commence à les payer en stock option. Ils deviennent, leurs salaires, en fait, sont indexés sur la bourse. Tout est là. Si mon salaire est indexé sur la bourse, je suis dans le top management d'une multinationale, eh bien, j'ai ces 460% de hausse de revenus qui s'observent sur 43 ans. Donc, la financiarisation a fait énormément. Par ailleurs, la défiscalisation des très grandes fortunes, surtout les fortunes financières. effectivement, il y a eu beaucoup de lobbying pour faire que les plus grandes fortunes puissent échapper, notamment à l'échange automatique d'informations. Il y a la constitution de trusts internationaux, de trusts offshore, dans lesquels des très grands patrimoines sont placés aujourd'hui. Tax Justice Network a documenté ça. On a, dans les 30 000 milliards de richesses défiscalisées. Une fois que ces richesses sont défiscalisées, les familles qui disposent de ces richesses gérées par des trusts, les ont vraiment mis à l'abri. Elles les ont déterritorialisées d'une certaine manière. Donc, moi, j'ai consacré un livre à cette thématique qui fait que si j'ai une fortune de ce niveau, je peux accéder à ce type de trust discrétionnaire, non révocable, par lequel, finalement, je dis aux autorités fiscales que je ne suis pas propriétaire des fonds. Mais le trust va continuer à faire des distributions. Et on peut lui donner l'ordre de faire des distributions à la succession, à la nouvelle génération, etc., et de continuer à gérer les moyens de la famille. Et donc, ces immenses patrimoines liés à la bourse, soit générés directement sur la bourse, soit par des salaires indexés en stock-option, ils ont complètement, complètement distancé le reste de l'économie. Et effectivement, on est arrivé à des régimes extrêmement inégalitaires. Et comme dit Francis Fukuyama, que je conseille vraiment de lire, dans The National Interest, par exemple, c'est un républicain qui a vraiment s'intéressé de près au phénomène de la ploutocratie, comment une fois qu'on constitue ses patrimoines, on peut payer des campagnes, le black money aux États-Unis, l'argent payé dans les coulisses lors des campagnes politiques, au niveau de la province, jusqu'au niveau de l'État, jusqu'au niveau fédéral, on va, cet argent va ruisseler, mais dans la politique pour avoir des politiciens de mon côté qui vont faire les lois, qui vont m'arranger, donc je vais pouvoir acheter beaucoup de choses, je vais acheter les lois, et à partir de là, il devient difficile justement d'influencer la classe des fortunés, parce qu'eux, ils peuvent payer, c'est comme un échec émat dans lequel on n'arrive plus à peser, parce que si on veut tout d'un coup relever les impôts, ce que par exemple Joe Biden a fait, il a fait campagne, il a dit, méfiez-vous, j'arrive, je vais relever énormément les impôts, c'était une farce, il n'y a même pas touché, il n'a absolument plus rien fait du tout, et on a essayé de lui sauver la mise, madame, celle qui était à la banque centrale, Janet Yellen, qui est maintenant au Trésor, a essayé de lui sauver la mise en lui concoctant ce projet de mettre 15% d'imposition globale aux entreprises, et ça, ce n'est même pas encore en application, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a promis, lui, il avait promis de taxer les riches, puisque leurs impôts aujourd'hui, aux riches, je ne sais pas si tu as ce graphique, mais il y a le graphique qui montre que le taux d'imposition des riches pour la première fois aux États-Unis, des 400 familles les plus riches, est devenu plus bas que les 50% les plus pauvres, donc les milliardaires payent des taux d'imposition qui sont inférieurs aux femmes de ménage, alors ça, c'est un problème qu'on a depuis des années en Angleterre et aux États-Unis qui n'a fait que s'accentuer, donc le Washington Post, on a parlé, il y a ce graphique très parlant que j'utilise beaucoup, et il n'y a plus moyen de relever les impôts. Une fois qu'on est dans ce système, il y a une sorte de mécanisme de blocage qui fait qu'on ne peut plus relever les impôts. Et Joe Biden en est l'illustration parfaite. Il faut retrouver ces discours de campagne. Il ne parlait que de ça, l'imposition sur la personne physique. Bien sûr. Beaucoup de conséquences. Comme le dit Fukuyama, pour résumer, c'est finalement, il y a bien un ruissellement quand tu donnes plus d'argent aux riches, mais ça ruisselle plutôt du côté des politiques pour qu'ils ne changent pas cette situation, qui en particulier leur permet de continuer à investir comme tu dis un peu partout et dans les paradis fiscaux qui sont toujours là. Sarkozy en 2009 avait dit c'est fini les paradis fiscaux, juste oui, non, il y en a toujours. On est d'accord ? Il y en a toujours. Alors là aussi, on a toutes ces opérations que tu connais très bien du consortium de journalistes qui publie Pandora Papers, Panama Papers, Suisse Leaks, et on a l'impression qu'il y a des révélations incroyables qui se font. Et finalement, moi j'ai analysé toutes ces opérations depuis 2016. Il y a les plus grosses juridictions qui sont Londres et les États-Unis. Elles ne sont pas exposées dans ces opérations. J'aimerais savoir d'où viennent les données. Ça c'est... Moi en tant que journaliste, je veux connaître la source. Je veux connaître est-ce que ces fichiers sont passés par des mains de gouvernement. Ça a été le cas avec l'affaire Falciani. Et donc dans ces autres cas, qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a des noms qui ont été enlevés ? Où sont les grandes fortunes, les plus grandes fortunes ? Tous les parlementaires, les congressmen aux États-Unis sont tous multimillionnaires. Où sont leurs noms ? On n'a pas ces noms. On a quelques têtes couronnées du Golfe, un roi de Jordanie par-ci, un potentat africain par-là, mais on n'a pas les... Il n'y a jamais de milliardaires américains ou occidentaux. Voilà. Les plus riches milliardaires occidentaux ne figurent pas sur ces listes. Moi, c'est qu'ils sont honnêtes. Non ? Oui, bien sûr. Non, mais c'est tout simplement impossible parce que la génération d'évasion fiscale d'après Tax Justice Network, elle vient à 80 %, je crois, de pays de l'OCDE. Je crois que c'est 90 % ou un chiffre similaire extrêmement choquant. Ce n'est pas les pays africains, ce n'est pas le Niger ou le Tchad qui font de l'évasion fiscale. Oui, leur gouvernement. Mais au niveau des populations de personnes aisées qui font de l'évasion fiscale, on est clairement sur les États-Unis, l'Europe, les pays les plus riches. Et ça, c'est logique. Mais ça ne figure nulle part. Ça n'apparaît pas dans ces opérations de divulgation. Mais d'ailleurs, l'Union européenne, elle fait des listes de paradis fiscaux. Elle nous a dit, c'est bon, on a repéré tous les paradis fiscaux. Maintenant, si vous faites des opérations là-dedans, ça va s'arrêter ? Alors, encore une grande blague, parce que c'est des listes de toutes petites îles comme Vanuatu et Antigua et des toutes petites îles comme ça. Peut-être gros business là-bas, non ? Alors, il manque deux ou trois juridictions d'une certaine importance. C'est quoi, en fait, les plus gros paradis fiscaux, ceux qui posent vraiment problème ? Londres, les Caïmans, les États-Unis, clairement, ils sont numéro un sur la liste de l'opacité financière de Tax Justice Network qui n'a de compte à rendre à personne et qui suit. C'est des fiscalistes professionnels, des experts comptables diplômés qui sont qui ont adhéré à la cause de Tax Justice Network qui font ce travail inimaginable de répertorier vraiment l'opacité financière. Ils mettent aussi la Suisse dedans parce que la Suisse a toujours un secret bancaire. Il y a aussi Hong Kong, bien sûr, parce que la Chine ne respecte pas du tout ces échanges d'informations. Mais les juridictions anglo-saxons sont les premières dans l'opacité. S'il y avait un président des États-Unis de gauche qui voulait vraiment lutter contre les paradis fiscaux, par exemple, ce serait possible ? Oui. On pourrait, à travers l'OCDE, rendre vraiment contraignant l'échange d'informations et ne pas permettre que certains pays y échappent. Aujourd'hui, les États-Unis échappent à l'échange d'informations sur les fameux trusts dont on a parlé. C'est vraiment une mascarade. Il n'y a pas d'échange d'informations sur les bénéficiaires ultimes de ces trusts. Pourquoi ? Parce qu'on ne les connaît pas. Il y a de l'opacité. Vous avez un trust et vous allez dire c'est qui ce trust ? On va dire c'est un compte au Panama. Voilà. Ah bon ? Mais c'est qui qui est derrière ? C'est une société. Et on ne va pas vous faire voir autre chose. Et on a encore des régimes d'opacité dignes des années 80. Aujourd'hui, dans une époque où on ne parle que d'échange d'informations et de lutte contre le blanchiment et de transparence. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Je veux dire, tout le monde le sait. C'est totalement insatisfaisant. Mais ça, c'est un manque de volonté politique, donc uniquement. Et pourquoi les politiques ne veulent pas lutter contre les partis fiscaux ? Alors, ils n'ont pas le soutien de la classe dominante dans leur propre pays. On m'a dit que c'est la démocratie. La majorité, il y a intérêt quand même. Je pense qu'on est plutôt dans des systèmes qui vont vers l'oligarchie aujourd'hui dans le monde développé. Il ne faut pas rêver. Les groupes d'intérêt ont énormément d'influence. La Commission européenne et l'Union européenne, le lobbying a énormément augmenté. Là aussi, il faut regarder les enquêtes que font les ONG comme Corporate Europe Observatory qui a montré que les ministres des différents pays de l'Europe sont devenus des porte-parole d'intérêts d'entreprises de leur pays ou d'autres pays. Ça a été documenté. Ils ont montré le nombre de réunions qu'ils ont avec ces entreprises à cause de la force du lobbying. Aux États-Unis, c'est la même chose. À un moment donné, dans les années moitié 2000 ou après 2008, le lobbying financier est devenu énorme. Aujourd'hui, c'est les big tech, c'est les GAFAM qui sont parmi les plus gros lobbies. Tout ça, c'est des volontés qui finissent par se traduire par des politiques qui ne vont pas être dans l'intérêt du plus grand nombre. Évidemment, le grand sujet derrière toute cette désinformation économique, c'est la santé de nos démocraties. Personne ne pourrait être ici et affirmer que nos démocraties vont à merveille, sont transparentes, équitables, s'intéressent à l'intérêt du plus grand nombre. On ne peut pas dire ça, sinon, nos économies iraient beaucoup mieux, nos classes moyennes se porteraient mieux, elles ne se paupériseraient pas, il n'y aurait pas des déclassés, il n'y aurait pas des rives populistes, il n'y aurait pas l'extrême droite qui monterait à ce point. On voit par plein d'indicateurs différents et on ne peut commencer par les statistiques que ça ne va pas si bien. Une dernière statistique, puisqu'on a beaucoup parlé finalement des millionnaires, mais on va revenir aux pauvres mortels que nous sommes tous, non millionnaires, pour voir ce qui nous arrive avec le chômage. Ici, on a représenté les chiffres du chômage. En bleu, c'est le chiffre officiel qu'on nous présente régulièrement, les chômeurs au sens du BIT, Bureau International du Travail. On nous dit qu'il y a deux millions de chômeurs. Pourtant, si on regarde les chômeurs totalement inactifs, ce qu'on appelle la fameuse catégorie A de Pôle emploi, qu'on entend, on voit qu'ils sont trois millions. Si on regarde tous ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont allés, qui disent qu'ils aimeraient bien un travail, je suis intéressé, dans les catégories fameuses A, B, C, E. Après, il y a différentes façons de compter. On voit qu'on a plus de 6 millions de Français qui sont au chômage. On voit qu'en effet, il y a un écart colossal entre ce qu'on peut entendre vite fait à la télévision et la réalité. Et histoire de bien montrer cette partie-là, j'ai envie de prendre l'exemple suivant. C'est la même chose, mais au lieu de compter en millions, on compte en pourcentage. C'est une petite anecdote que je partage, parce que quand j'ai eu ton livre, j'y ai pensé tout de suite. Quand on a fait ces graphiques, sur Lucide, j'ai dit à mon équipe « Tiens, faites-moi un chiffre avec le taux de chômage en France. » Donc, pas très compliqué. Donc, ils me font le chiffre, ils me renvoient, et puis le chiffre est de 11 %. Moi, je vois ça, je dis « 11 %, » alors je leur réponds en disant « Bon, vous vous êtes trompé, contrôlé, c'est pas ça, le chiffre est de 8 %, si on l'entend tous les jours. » En fait, ils ont regardé « Non, si, si, le chiffre de chômage en France, il est vraiment de 11 %, enfin 17 maintenant, suivant les sens classiques et non pas le 7,5 qu'on nous chante dans les médias. Et d'où vient cette différence, finalement ? C'est quoi un chômeur au sens du BIT par rapport, ne serait-ce qu'un chômeur en pôle emploi catégorie A, donc ceux qui ne travaillent pas et cherchent un travail ? C'est qu'en fait, le bureau d'intérêt du travail crée aussi une notion de chômeur et de presque chômeur, en fait, ce qu'on appelle le halo du chômage. Donc, c'est les personnes qui ont presque 60 ans, qui sont proches de la retraite, qui ne vont pas trouver un travail. C'est tous ceux qui sont en formation. Cette chômeur vous propose une formation, hop, vous êtes sorti des chiffres du chômage, de cœur du chômage, mais vous êtes toujours chômeur, évidemment. Donc, ça permet de dégonfler, mais c'est intéressant de voir que ces fameuses courbes qui, la bleue et la orange qui, en 2009, étaient identiques, c'était à peu près le même chiffre. On voit qu'elles ont considérablement divergées depuis une quinzaine d'années, ce qui permet de présenter des chiffres qui sont notamment plus sympas. On dit, regardez le chômage, comme ça baisse. Oui, enfin, vous regardez, la courbe orange, elle baisse beaucoup moins, puis les inscrits à Pôle emploi, bon, ils n'ont pas beaucoup baissé. On voit surtout que ça a vraiment augmenté depuis 2009. Et j'ai pensé à ça. Je dis, peut-être, même moi qui suis ça, comme je n'étais pas allé faire le calcul précis du taux de chômage en France, je goberais que c'était 7,5, alors que c'est déjà au moins 11 sur le cœur et qu'on est à plus de 20 sur l'ensemble des inscrits en Pôle emploi. Ça ne compte même pas tous ceux qui ne sont même plus inscrits en Pôle emploi parce qu'ils n'ont plus d'espoir, ils sont trop vieux, ils n'ont droit à rien, ils ne font même pas l'effort. Ça ne leur amène même pas la simple population des personnes qui travaillent dans le privé parce qu'évidemment, ça, c'est ramené à la population active, mais il y a des fonctionnaires qui ne sont pas soumis au chômage. Si je regarde que dans le privé, la plupart des chômeurs sont plutôt dans le privé, donc on voit qu'en fait, c'est presque un actif sur quatre du privé qui est au chômage ou en très mauvaise situation d'emploi, en tout cas, qui voudrait un autre emploi. Les chiffres sont énormes. On voit donc la souffrance sociale que ça génère. Qu'est-ce que ça t'évoque cette problématique-là de ce chiffre et de ce problème du chômage ? Alors, ton graphique et les commentaires que tu as fais résumer exactement la problématique dans tous les pays développés, c'est-à-dire que la mesure la plus étroite du chômage au sens de ceux qui sont inscrits à Pôle emploi et qui sont en recherche d'emploi depuis quelques semaines sont là-dedans, mais c'est hyper limitatif et c'est ce chiffre qui va circuler partout. C'est celui-là qui est relayé les communiqués de presse parlent de ce chiffre, etc. Puis, il faut aller chercher pour trouver le 10,7% qui est pourtant plus représentatif, mais ce n'est pas celui qui est mis en avant comme la mesure principale du chômage. Et puis, pour arriver alors à 20,8%, alors là, il faut carrément comprendre que le phénomène du halo du chômage aujourd'hui, il est très, très présent et il préoccupe beaucoup le BIT d'ailleurs. Et c'est ça qui est vraiment la représentation exacte du paysage du travail dans un pays comme la France. C'est-à-dire, on ne peut pas négliger tous les gens qui sont là-dedans. Le sous-emploi aigu, qui est par exemple le fait d'être toujours dans les statistiques de l'emploi, mais de travailler une heure par semaine, par exemple. ça existe, surtout depuis que la crise du Covid a éclaté. On a eu énormément de situations de sous-employés aigus qui ne sont pas mis dans les chiffres du chômage. On a des intermittents du monde du travail, des gens qui rentrent dans le monde du travail qui en sortent. Ceux-là ne sont pas, ils sont dans le halo du chômage aussi. Tout ce que tu as cité comme situation précaire sont là-dedans. Beaucoup d'entrepreneurs aussi précaires qui se retrouvent sans salaire pendant des mois et tout d'un coup ils arrivent à travailler, ils ne sont pas là-dedans. Donc le nombre de situations sociales qui sont exclues par ce 7,5%, ça veut tout simplement dire que ce 7,5% ne reflète rien. Il est beaucoup trop passé. C'est la moitié de ce que la totalité du mal-emploi, comme on l'appelle, représente et qui est, oui, aujourd'hui, un 20%, que ce soit en France ou aux États-Unis. D'ailleurs, c'est exactement la même chose. Et il faut aujourd'hui de nouveaux indicateurs. En gros, l'indicateur du taux de chômage classique, le BIT estime aujourd'hui qu'il est plus ou moins dépassé. Ils sont en train de regarder le nombre d'heures travaillées parce qu'ils se disent que si on mesure le nombre d'heures travaillées, on arrive à quelque chose de plus fidèle à la réalité. Mais est-ce que les gouvernements, les nations, les États-nations, eux, vont vouloir refléter ça au niveau de leur statistique nationale ? Rien n'est moins sûr parce qu'on va arriver à des chiffres moins bons que le 7,5%. Tu expliques finalement que c'est ce décalage entre ce qu'on entend à la télé, ces chiffres-là qui sont toujours un ripolliné en rose en disant « oui, ça ne va pas si mal ». Et en fait, ce que ressentent les gens, c'est générateur de conflits sociaux ? Oui. En prenant toujours des mesures très étroites avec des commentaires assez positifs, optimistes, qui montrent que tout va bien, qui vont montrer que sur la durée, il n'y a pas de détérioration et les gens qui sentent depuis des années un déclassement une détérioration, ça va alimenter leur perte de confiance dans les institutions. Aujourd'hui, ça, c'est un grand problème qui est très, très mal analysé. On va tendre à critiquer, à blâmer, à pointer du doigt les gens qui ont perdu confiance dans la parole institutionnelle. On va très, très mal diagnostiquer ce problème et on va les attaquer en leur prêtant toutes sortes de types de folies psychologiques. C'est comme les gilets jaunes, en fait, non ? Oui, on va essayer de criminaliser en fait la lutte sociale, on va chercher à psychologiser une partie de ces contestations qui sont d'ordre bien socio-économique. Donc, on est vraiment, sociologiquement, on est nul. On a vraiment régressé en tant que sociologue, en tant qu'analyse économique et sociale de nos sociétés pour rentrer sur des considérations psychologiques, à la noix, finalement, qui valent rien pour quelqu'un qui analyse vraiment l'évolution des conditions de vie des gens et qui peut même les étayer par de véritables chiffres retraités tout à fait factuels qui montrent la détérioration. C'est les gens qui ressentent cette détérioration. On peut la documenter, on peut leur dire vous n'avez pas rêvé, il y a vraiment une vraie détérioration de votre situation. Même si vous ne la voyez pas dans les chiffres officiels, sachez qu'il y a une réelle détérioration, que tout n'est pas votre faute à vous, que vous comprenez mal les chiffres, que vous êtes trop subjectif dans vos sentiments. Pas du tout, pas du tout. C'est une perte de pouvoir d'achat vécue, c'est un déclassement social vécu, une paupérisation sur la durée qui est vraiment facile à documenter. Que ce soit pour le travailleur français, surtout masculin et peu qualifié depuis les années 70, il a connu une vraie détérioration. Le travailleur aussi américain de même catégorie, peu qualifié, petit salaire blanc du centre de l'Amérique. Ces gens, ils ont protesté en élisant, par exemple, Donald Trump. Et en Angleterre, c'est ceux qui ont aussi voté pour le Brexit. Cette catégorie qui est en rupture, qui est fâchée par la globalisation, il faut mieux étudier leurs problèmes, il faut comprendre les effets de la globalisation sur eux, et il faut documenter et chiffrer l'évolution de leur situation. Parce que quand on trouve des rapports là-dessus, c'est très éloquent. Moi, j'en cite plein dans le livre, il n'y a pas photo. Ils ont vraiment perdu beaucoup en 30 ans. La désinformation économique, ça ne concerne pas que le gouvernement. En fait, c'est beaucoup plus large. Tu expliques ça très, très bien. Cette histoire aussi de storytelling, parfois, de transparence très limitée des entreprises. Tu donnes des exemples assez amusants. J'avais bien aimé celui sur les rapports annuels. Tu donnes un exemple déjà de rapports annuels d'une association. Il y a un siècle, c'est la même, il y a un siècle et maintenant, tu regardes l'évolution au fil du temps, tu t'aperçois que tous les 20-30 ans, c'est de plus en plus compliqué. Tu regardes ce qu'il y avait il y a un siècle, il y avait quelques lignes, tu comprends, les recettes, les dépenses, le résultat, ok, tu as compris, tu vois bien. Puis au fur et à mesure, tu arrives dans la situation actuelle où tu as plein de chiffres, tu ne comprends plus ce que c'est, tu ne vois plus où est le résultat. Tu donnes aussi l'exemple des rapports annuels de Google et Goldman Sachs. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans ? Par exemple, Goldman Sachs, au moment où il y avait un fonds hongkongais qui était en train d'accumuler des risques gigantesques, Goldman Sachs était une des banques qui lui prêtait de l'argent. Aucune trace de ça ne pouvait être trouvée dans ce rapport annuel. C'est-à-dire, c'est des rapports qui sont gigantesques, ils font 200, 300, 400, 500 pages, énormément d'avertissements sur les risques, sur les différentes catégories de produits financiers, etc. On se noie dedans littéralement. Mais quand il y a des grosses affaires, de problèmes, de spéculations qui ont mal tourné, de grosses pertes, d'expositions phénoménales à des risques de marché inacceptables, c'est impossible à trouver dans ces rapports. Ils n'y sont jamais. Google, j'ai pris l'exemple de Google parce que c'est devenu un rapport où le marketing prend une énorme place. Les beaux visuels, des graphiques, tout est présenté de manières qui sont les manières utilisées traditionnellement dans la publicité. C'est un graphisme magnifique, c'est des photos, c'est beaucoup d'annonces comme quoi on fait le bien dans le monde, on veut améliorer le monde, au niveau environnemental, social, de l'inclusion. Tous les mots-clés y sont et tout. Donc, ce n'est pas écrit vraiment par des comptables, c'est écrit par des départements juridicaux légaux et par des départements marketing. On met ça ensemble et on a les rapports annuels d'aujourd'hui. Pour trouver parfois des informations aussi basiques qu'un bénéfice non retraité, non proforma ou la structure de l'actionnariat, parfois, il faut vraiment fouiller. C'est dérangeant parce que moi qui fais ça depuis 20-25 ans, je suis étonnée maintenant de la difficulté à trouver des informations vraiment simples, basiques, qui sont noyées sous des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses sur la politique de responsabilité sociale, environnementale et d'inclusion et de diversité. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive vraiment aux chiffres et à l'essentiel. Nous, on attend en tant que citoyens ou investisseurs ou clients ou consommateurs. Tu donnes aussi un autre exemple qui est intéressant parce qu'on en a parlé tout à l'heure de nos amis milliardaires sur ce qu'ils font en termes de philanthropie, en termes de greenwashing de leurs propres entreprises. Qu'en est-il, selon toi ? Comment tu résumerais ça ? Alors, aux États-Unis, la presse a beaucoup parlé du soft leadership ou du leadership d'opinion exercé par les 1%. Les 1% sont une catégorie qui a des intérêts par exemple pour les voyages dans l'espace, pour le transhumanisme, l'intelligence artificielle, des concepts comme la méritocratie, l'innovation. Tous ces concepts, à un moment donné de l'histoire, quand les 1% s'écartent sensiblement du reste de la population en termes de richesse, ils ont les moyens de faire valoir leurs valeurs, leurs concepts, leurs idéologies beaucoup plus facilement. Alors, comment ils vont le faire ? Aux États-Unis, ça passe beaucoup par le financement de chaires universitaires, de projets, de programmes de recherche universitaire. Donc, les universités sont beaucoup mises à contribution dans ces, comment dire, diffusions d'idées. Et le résultat, c'est qu'à un moment donné, certaines valeurs vont devenir très à la mode. Il y a des auteurs, des influenceurs, des leaders d'opinion qui vont écrire des best-sellers pour parler de ces concepts. et ils vont de ce fait être le prolongement de ces valeurs-là. Or, ça ne représente pas les valeurs de beaucoup de gens. Les valeurs de beaucoup de gens, comme par exemple le besoin de payer ses factures à la fin du mois, les problèmes courants que peut avoir une famille avec quatre enfants, etc. Ça, ça intéresse plus grand monde. Par exemple, nous, les médias, on ne va pas en parler, on va être tentés de s'intéresser qu'aux histoires de riches et de multimillionnaires. On va avoir des suppléments luxe. On va parler de ça. Pourquoi ? Parce que les annonceurs viennent sur ces sujets. Par exemple, j'ai pris l'exemple du Financial Times et son supplément. Un supplément qui va s'adresser qu'aux gens qui ont plusieurs millions minimum. Pourquoi on a ces suppléments, tous ces sujets qui vont se concentrer sur les classes les plus aisées, qui vont nous parler des meilleurs yachts, des plus belles îles, des piscines, des golfs privés, des saunas, espaces, jacuzzi à voir chez soi, de l'immobilier, de luxe, de tout ça. Parce que les annonceurs viennent là-dessus, les sponsors viennent là-dessus, etc. Ça va pousser finalement toute une société à s'intéresser au sujet des personnes les plus aisées. Il n'y a pas besoin d'être communiste ni révolutionnaire ni Che Guevara pour dire ça. C'est l'évidence même. Je veux dire, de grands, grands journalistes ont consacré des livres vers cette évolution. Quand ils ont, je cite l'ancien rédacteur en chef du Guardian qui explique tout ça très bien dans son livre, on va être dirigé vers des sujets qui concernent finalement très peu le plus grand nombre, mais aussi des concepts, des valeurs et des idéologies. Et c'est comme ça que des idées comme la redistribution vont finalement devenir une idée trop années 70. on va se démoder à force de ne pas être soutenue. Ce que je veux dire en fait, c'est que les idées qui gagnent dans une société sont des idées très souvent financées. Ça veut dire que derrière il y a des moyens, il y a des bouquins, il y a des chaires universitaires, il y a des émissions télévées, il y a des gens qui veulent que ces idées se répandent. Alors, on est toujours dans un peu des idées qui rivalisent entre elles dans une société et c'est évidemment celles qui sont le mieux portées, les causes les plus financées, c'est celles qui vont triompher dans une société. Et on est face à ça aujourd'hui. Alors, avec les réseaux sociaux, il y a une sorte de démocratisation. Beaucoup de gens peuvent aussi faire part de leurs préoccupations beaucoup plus prosaïques qui est de finir les fins de mois, de réussir la scolarité de leurs enfants, ce genre de choses qui finalement suscitent pas mal de désintérêt de la part des grandes publications. mais les réseaux sociaux, ce n'est pas garanti. Je veux dire, la censure peut y venir, beaucoup de violences, de débats finalement qui peuvent mal tourner, de bad buzz. Mais les idées portées par le monde institutionnel, c'est ça finalement qui va recevoir le plus d'attention, d'intérêt qui va être relayé par les médias. Et ça, c'est des idées, oui, elles sont portées par de gros moyens, vraiment. Donc, on doit être conscient de ça aujourd'hui. On doit être conscient qu'à un moment donné, une idée comme l'innovation qui devient un peu une idée culte comme ça, c'est une idée qui va favoriser les intérêts des 1%, par exemple. Et on peut très bien décrire ça en détail, comment ça se produit, par quels canaux, etc. Et se dire, l'intérêt du plus grand nombre, les valeurs qui permettent de défendre une société où il y a plus de cohésion, plus d'inclusion, où on n'est pas que dans les préoccupations des élites, mais aussi d'essayer de recréer une classe moyenne, essayer de recréer une culture plus populaire. Eh bien, ça aussi, ça doit recevoir de l'attention, des moyens. Il faut qu'il y ait les relais pour ça. Il faut que la presse soit suffisamment pluraliste, libre, variée, qu'il y ait des moyens mis pour ça, parce que c'est très, très important pour que la civilisation européenne même reste florissante. Voilà. Sinon, on a vraiment quelque chose d'assez, je trouve, repoussant. On aborde, en effet, un des aspects fondamentaux de la problématique dont on parle, puisque, il y a quelques minutes, tu disais un peu rigolant, il n'y a pas quelqu'un qui va venir et qui va nous dire qu'on vient d'une démocratie parfaite, évidemment qu'on est dirigé dans l'intérêt du plus grand nombre, que personne ne va vous dire que tout va très bien. En fait, dès que tu regardes un grand média, dès que tu regardes une chaîne prétendument d'information, si, c'est exactement ce qu'on te dit, oh là là, on est dans la démocratie parfaite, il ne faut pas critiquer, sinon tu fais le jeu des populismes, que, évidemment, ils font tous très, 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 très bien leur travail, alors que, étrangement, en effet, on ne voit pas sur ces chaînes les graphiques qu'on produit, nous. C'est compliqué, certes, à faire, mais enfin, quand on est professionnel de l'info, on le fait, c'est loin d'être infaisable. Pourquoi ils ne diffusent pas ce genre d'informations ? Pourquoi, en effet, quand ils font ce genre de débat sans fin de personnes qui, généralement, ne connaissent pas le sujet dont ils parlent, il n'y a jamais ces éléments centraux dont on a parlé qui sont très simples ? C'est quoi le vrai trou de chômage ? Il y a combien de personnes inscrites à Pôle emploi ? Voilà les chiffres de l'inflation, voilà ce qui se passe, voilà la création monétaire qu'il y a eu depuis plusieurs années. C'est quoi le problème avec les médias, selon toi, fondamentalement ? Alors, c'est comme je te dis, en tant que médias, tu te retrouves à aller en direction des sujets et des thématiques qui reçoivent le plus d'intérêt de la part d'annonceurs, de sponsors, tu te retrouves pris dans cette logique financière. En tant que médias, on va rechercher le prestige, on va rester proche des élites, on va s'occuper des élites, on va inviter des têtes d'affiches, des célébrités, on va faire un peu d'entertainment, d'infotainment, etc. On va tomber dans ce piège systématiquement à cause de la force d'aspiration exercée par justement les moyens qui sont mis d'un côté et la faiblesse des moyens de l'autre. Pourtant, si tu veux vraiment avoir de l'audience en tant que médias, si tu t'occupes des questions de pauvreté, tu en auras. Moi, je suis convaincue et je l'ai toujours perçu, c'est que si je m'occupe des questions d'intérêt général, si je reste dans l'utilité sociale du journalisme, c'est-à-dire sa vocation première, c'est là que les gens vont me suivre. Tu sais aussi ça, certainement, Olivier, toi, qui as toujours parlé de l'intérêt général et qui a été critique. Et l'autre, alors, je trouve, problème majeur qu'on a, c'est que dans notre monde de la communication, on va très peu critiquer nos gouvernements. Prends l'exemple de la Coupe du Monde au Qatar. On va critiquer le Qatar, violateur des droits humains, de l'environnement, horrible score, etc. Mais est-ce qu'on va vraiment parler du gouvernement, de se dire, à l'époque, Sarkozy a voulu que le Qatar soit choisi pour la Coupe du Monde ? Non. Est-ce que quand la France vend des armes au Qatar, c'est le troisième client de la France pour l'armement depuis des années ? Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose là-dessus ? Est-ce que quelqu'un a appelé au boycott ? Est-ce que quelqu'un s'est ému de ça ? Aujourd'hui, la France et l'Union Européenne se bousculent au Qatar pour que le Qatar devienne le principal fournisseur de gaz. Est-ce que quelqu'un s'en émeut ? Donc, les gens qui veulent boycotter... C'est la démocratie là-bas, c'est nos valeurs, non, le Qatar ? Pas vraiment ? Non, mais disons que les gens qui vont boycotter la Coupe du Monde, ils vont se chauffer au gaz Qatari, quand même. À l'électricité Qatari, au gaz Qatari, chez eux bientôt. Ce sera peut-être de l'Esarbaïdjané. Ah oui, aussi. Un petit mot aux Arméniens quand même, qu'on n'oublie pas. Oui, mais d'accord. Le Qatari devient la carte maîtresse de l'Union Européenne pour le gaz. Normalement, on est en train de dire qu'ils font tout faux. En fait, ça fait des années, bien avant la Coupe du Monde que dans l'immobilier Qatari et des Émirats et de tout le Golfe Persique qu'on maltraite les gens sur les chantiers, je veux dire. Pareil pour les Ouïghours. On rappelle aussi accessoirement qu'il y a aussi de très lourds soupçons et accusations contre le Qatar sur le soutien au terrorisme depuis des années et des années. Voilà. Alors, quand c'est notre allié, on en parle un peu moins. Quand il y a eu la Syrie, on a moins, on avait besoin des djihadistes, etc. Non, je veux dire, notre grand défaut, c'est notre incapacité à faire de l'autocritique et à mettre nos gouvernements. Ça devrait être notre principal sujet de préoccupation en tant que citoyen. et je sais que tu partages ce point de vue, c'est nos gouvernements, nos élus, nos responsables politiques, nos dirigeants, ceux qui agissent en notre nom et qui ont des comptes à nous rendre. Tant que nous, on n'est pas capable de balayer devant notre porte et à mettre nos gouvernements en question et à leur poser les questions qui comptent, critiquer le Qatar, les Ouïghours en Chine, etc., c'est malin. Et la Chine, quand nos entreprises, elles ont fait exploser leurs marges pendant des années grâce au travail de Chinois à bon marché dans des ouvriers, dans des usines, dans les pires conditions. Non, mais c'est nos valeurs, la Chine, c'est la démocratie et c'est le... Non, c'est pas les valeurs européennes. Je ne sais pas, on me dit. Et quand on achète des habits chez Calvin Klein et H&M Zara qui sont fabriqués en Éthiopie ou au Bangladesh pour 20 euros par mois, qu'est-ce que c'est ça ? Je veux dire, de nouveau, personne ne vient se dire nos entreprises et nos gouvernements et nos sponsors des clubs de foot et nos fédérations doivent être en cause. Non, on met juste en cause les autres. Problème d'autocritique, j'en parle aussi dans le livre, incapacité à fournir nos vrais chiffres, à se montrer tel qu'on est, embellissement constant, propension à des narratifs flatteurs sur notre position dans le monde, sur notre vraie taille dans le monde, sur la force de nos monnaies, sur la croissance de nos PIB. Tout ça devrait être montré sous un jour beaucoup plus honnête parce que ça bénéficiera à notre démocratie. Oui, mais tu sais très bien que si on fait ça, et j'ai testé, tu es assez rapidement banni des médias. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. A la rigueur, critiquer l'économie, ça, ça va, ça s'entend. Commencer à dire qu'on n'est pas en démocratie, que le gouvernement ne respecte pas un certain nombre de ses propres principes qu'il professe, ça t'évacue complètement du champ médiatique. D'ailleurs, on a parlé avec Nicolas Framont quand on l'a reçue, parce qu'il a écrit un très beau papier là-dessus, c'est le genre de truc, ça, c'est interdit dans un média, tu dis ça, c'est clair que tu ne seras plus invité. Mais le média, dans son fondement, dans son existence, dans la charte de Munich, son rôle, c'est d'être le quatrième pouvoir, c'est-à-dire de questionner les pouvoirs en place. Si je ne questionne pas les pouvoirs en place, je ne questionne que les pauvres, que les gens qui vont manifester dans les rues, je ne peux pas me prétendre à un média. Je dois questionner les pouvoirs en place, je suis la vigilance qui s'exerce contre les pouvoirs en place. Parce qu'un pouvoir en place, comme je te disais, pour l'inflation, il va être tenté, il a des conflits d'intérêts inhérents. Donc, qui va venir questionner ça ? C'est des médias, des ONG, c'est la société civile qui doit le faire. Et moi, j'encourage, justement, pour qu'on ait les informations. Parce qu'il y a des ONG qui font un travail extraordinaire. À une époque où l'information n'arrive plus à aller dans le sens de l'intérêt public, mais qu'elle va dans le sens des propriétaires qui sont des fondations et des milliardaires, la seule conséquence qu'on doit tirer de ça, c'est qu'il faut réclamer et exiger de ces fondations et de ces mécènes milliardaires une transparence absolue sur leurs engagements au sein de ces médias, sur la gouvernance, l'organigramme, comment ça s'exerce, qui a le droit à la parole, qui n'a pas le droit. On a vu que Bolloré à exercer de la censure à plusieurs reprises. Heureusement, chaque fois, ça sort encore. On est au moins au courant. Mais ça ne suffit pas. Il faut une transparence de ces fondations. Elles doivent vraiment agir comme des collectivités publiques. Il faut leur demander ce qu'on demande à des États parce que leur puissance, elle équivaut aujourd'hui à des États. Donc, quand on parle de fondations très, très importantes qui possèdent le Washington Post, qui possèdent une partie du Guardian, qui sont investis dans de très, très nombreux médias comme tu l'as cité en France, eh bien, elles doivent rendre des comptes publics. Ça aussi, il faut qu'un mouvement citoyen exige des comptes publics de ces fondations et par rapport à leur façon de traiter l'information, par rapport à la diversité qu'elles autorisent. L'information ne peut pas être juste laissée comme ça à des intérêts privés. Ça ne devient plus de l'information, ça devient de la communication. Donc, il y a des enjeux hyper importants de protéger l'information. Je crois que c'est Mme Cagé, Julie Cagé, qui a écrit un livre. Elle a dit qu'il faut sanctifier le capital. Notamment, il y a l'exemple du canard enchaîné qui est pas mal là-dessus, mais sanctifier un capital attribué à un média qui lui permet de fonctionner en toute indépendance. Est-ce qu'on va arriver à faire ça ? Est-ce que c'est trop tard ? Je ne sais pas. En tout cas, la concurrence avec les réseaux sociaux est devenue maintenant très, très importante. Avec YouTube, avec énormément, tout le monde est médias. Les entreprises sont devenues des médias. Elles ont leurs moyens de communication, leurs chaînes de TV, leurs brochures, leurs studios vidéo. Il faut voir tout ce que les entreprises elles ont aujourd'hui comme pouvoir de diffusion d'informations supérieure quasiment aux médias avec des équipes de communication énormes, des vidéastes, des monteurs, des graphistes, tout ce qu'on peut imaginer parce que ça, c'est dans leur coût marketing et elles ont les moyens. Elles vont mettre une partie de leur profit dans les coûts marketing destinés à cette communication. Elles vont devenir des médias. Dans un monde comme ça, on aura encore plus besoin d'informations indépendantes. C'est encore de l'argent qui ruisselle mais qui ne va pas dans les poches du plus grand nombre et dans l'intérêt du plus grand nombre. De nouveau, exactement. Ce qui est intéressant dans ton livre, il y a quelque chose au cœur évidemment que tu développes au début sur la partie propagande parce que c'est bien de ça dont on parle. Je voulais te faire réagir sur cette dernière image qui est assez simple. C'est finalement une simple définition de deux dictionnaires mais c'est bien peut-être de l'avoir en tête. La première, c'est la définition du Larousse de la propagande puisqu'on en parle régulièrement. C'est-à-dire une action systématique exercée sur l'opinion pour lui faire accepter des idées ou des doctrines. C'est ça. L'idée, c'est justement je veux que vous pensez ça dans un autre dictionnaire. on a cette citation que je laisse lire parce qu'elle est un peu longue mais elle se résume très simplement. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'information et la propagande et surtout dans l'intentionnalité que normalement si tu informes les gens tu leur passes des informations et tu es censé quelque part être neutre. Dire, je vous ai passé l'information maintenant c'est dans votre cerveau dans votre intelligence que vous en faites bien ce que vous voulez je me moque de ce que vous pensez. Alors que la propagande elle vise derrière à te convaincre. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses ça à la fin. Donc c'est une vraie différence mais on se rend compte et là, de propagande c'est-à-dire de faire de propager des idées. Propagande, c'est vrai que les gens croient parfois que c'est mensonge. Ce n'est pas forcément mensonger la propagande c'est juste en vrai que tu penses ça et parfois évidemment je peux te mentir mais il y a plein de façons autour de la réalité de cacher des choses pour que sans mentir je puisse faire de la propagande et c'est ce qui se passe dans les médias. Donc très bien par rapport à ce qu'on a dit par exemple on a passé ces images sur les plus riches ou sur la démocratie mais quand on fait de l'information on dit voilà je suis content je vous ai passé ça si vous avez envie de vous battre parce que vous trouvez que c'est dégueulasse tant mieux faites de la politique méditez allez dans des associations soutenez l'information indépendante puis si vous trouvez que c'est bien comme ça vous en foutez vous en foutez c'est pas grave non plus j'ai pas de mission sacrée de rentrer dans la tête des gens on a l'impression qu'aujourd'hui l'information chez les journalistes il y a une volonté manifeste d'arriver à faire en sorte que les gens pensent quelque chose et maintenant les gens le sentent et c'est pour ça aussi qu'ils s'en détournent et on voit très bien que l'information se scinde aux Etats-Unis en particulier mais aussi chez nous maintenant et tu as une presse de gauche une presse de droite où d'ailleurs tu ne trouves même plus forcément les mêmes informations sur des faits qu'est-ce que toi qui journalise depuis longtemps tu penses de ces choses-là ? Je pense que ce que tu dis est vrai parce que moi en tant que journaliste mon rôle c'est d'abord d'être un rempart par rapport à la communication qui vient des institutions je ne peux pas faire comme si ce qui venait des institutions était la vérité avec un V majuscule c'est absurde je sais très bien en tant que journaliste que je dois retraiter ces informations les questionner justement poser des questions sur les statistiques économiques pour que la population me fasse confiance à moi en tant que tiers tiers garant finalement de l'intérêt public si je n'agis plus comme tiers garant de l'intérêt public et je passe directement la com de la réserve fédérale exemple donné dans le livre ou la com du département du commerce américain qui donne les statistiques du chômage et de l'emploi et tout ça à quoi je sers ? Je suis juste un communiqué de presse je fais un communiqué de presse ? Non je ne peux pas je suis un rempart qui doit filtrer et objectiver ce qui n'est pas objectif parce que je pars du principe que ce qui vient des institutions est de la communication même les institutions elles-mêmes admettent que ce qu'elles font c'est de la communication et donc si je reprends ta définition de la propagande je dirais que propagande publicité communication et militantisme c'est la même chose pourquoi ? Qu'est-ce qui les réunit en fait ? Ce n'est pas la même chose mais qu'est-ce qui les réunit ? Tous vont aller dans leur propre intérêt ils vont te dire quelque chose pour défendre leurs intérêts spécifiques Information c'est autre chose tu la diffuses pour défendre l'intérêt général c'est ça la différence entre publicité et information dans n'importe quel message publicitaire on défend notre intérêt personnel et dans le message informationnel on défend l'intérêt général voilà et l'information génère de l'audience parce qu'elle défend l'intérêt général la publicité ou la propagande n'a pas d'audience en général donc elle doit payer pour se placer ou acheter des médias tout simplement ou acheter pour que certaines informations ne sortent pas donc moi j'analyse dans le livre quand des fondations achètent des médias ou des grands milliardaires achètent des médias et bien quand il y a un scandale qui apparaît ou une info gênante sur l'un de ces personnages ça n'apparaît pas dans ces médias j'ai fait la preuve par quatre il n'y a pas photo c'est QFD quand tu possèdes un média ce média ne va pas enquêter sur toi quand tu es même un actionnaire même minoritaire dans ce média il ne va pas enquêter sur toi c'est voilà il y a une phrase il y a une phrase célèbre de Xavier Niel qui a dit de toute façon quand un média m'emmerde bon j'achète une participation capitale et puis il me laisse tranquille alors s'il a vraiment dit ça il a été très honnête il y a une citation dans un livre d'une journaliste et ça il faut faire très très attention parce qu'on vient nous dire ça c'est des mécènes qui sauvent les médias de la dépendance envers les annonceurs mais c'est exactement la même chose il ne faut pas se leurrer là dessus c'est sûr que l'information indépendante je devrais y contribuer quelque chose ou alors mes impôts devraient la financer mais vraiment il n'y a que le citoyen qui a intérêt à la défendre et il doit la défendre voilà mais de toute façon je pense qu'elle va elle va venir à travers des millions de comptes sur des réseaux sociaux comme ça mais elle va être extrêmement éparses oui mais justement quand on parle de désinformation en général que tu ouvriras un média on va parler que de la désinformation sur oh là là les réseaux sociaux ils désinforment oh là là attention il y a des complotistes qui pensent pas bien et donc finalement on ne parle c'est ce que tu dis que la désinformation qui vient d'en bas alors que tu dis mais peut-être la plus dangereuse c'est celle qui vient du haut oui bien sûr comment on peut faire le citoyen pour se protéger de ça de cette désinformation qui vient d'en haut moi je conseille à tous ceux qui ont lu ce livre d'aller vraiment voir des ONG qui font des rapports des enquêtes elles reçoivent des donations donc elles ont les moyens parfois de faire des enquêtes extrêmement documentées comme Just Tax Justice Network Corporate Europe Advisory et puis Reporters ou j'en ai cité plein 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 celles qui regardent aussi comment les entreprises font du greenwashing celles qui regardent les labels verts il y a toutes sortes d'ONG qui sortent des infos très intéressantes donc il faut être assez vigilant il faut utiliser le web pour ce qu'il a de meilleur c'est-à-dire cette capacité tout d'un coup de tomber sur des rapports très détaillés qui expliquent qui vont donner l'autre versant de l'histoire d'un narratif qu'on va trouver dans un rapport annuel une boîte du CAC 40 ou une très importante va dire on a fait ci on est les champions du climat etc par ailleurs une ONG va dire cette entreprise-là elle a puisé dans les nappes phréatiques elle a fait ci elle a fait ça et ça va tout de suite nous donner l'autre son de cloche et on doit l'avoir même chose pour les médias je peux lire les médias occidentaux le Monde le Financial Times le Washington Post etc mais qu'est-ce qui m'empêche de lire le China Daily comment je peux moi comment quelqu'un peut décider pour moi que moi je ne dois pas lire le point de vue chinois le point de vue vénézuélien le point de vue qui a dit ça je dois lire tous les points de vue je dois aller lire ces médias on les trouve en anglais je dois au moins connaître l'autre son de cloche même si c'est de la propagande il faut que j'ai toutes les propagandes en tête je dois comparer les différentes propagandes en fait c'est ça ce que je dois faire pour conclure finalement tu nous expliques qu'on baigne dans la désinformation économique qu'elle est très puissante qu'elle vient d'en haut qu'elle est reliée par des médias très puissants tu expliques qu'on n'a pas beaucoup de médias alternatifs ou de sources alternatives pour y voir plus clair tu indiques d'ailleurs que c'est peut-être aussi très dangereux c'est que les dirigeants finissent par croire aussi à cette propagande ça baigne finalement dans les élites est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas dangereux est-ce qu'on ne court pas finalement à la catastrophe est-ce que tu vois venir une grande crise ou pas alors moi je m'étais amusée avant la crise du Covid à deviner d'où viendra la prochaine crise et vraiment je peux être très honnête avec toi j'ai fait plein de scénarios sauf celui d'une pandémie donc après il y a eu la pandémie j'ai dit ah oups ça c'est ce que j'avais pas vu en fait ce qui va arriver et qui arrive déjà aujourd'hui c'est que le décalage entre des informations comme ça très belles et flatteuses et la réalité ça provoque des tensions sociales des mouvements de contestation de la violence dans nos sociétés de l'instabilité une perte de cohésion et on voit qu'il y a une dégradation des climats politiques il y aura même peut-être une refonte au niveau des paysages politiques avec vraiment l'émergence de partis très différents mais ça peut effectivement amener des dérives tout d'un coup l'élection de gens beaucoup plus extrêmes que ce qu'on a aujourd'hui moi j'estime que le centre tel qu'on l'a avec Macron n'est pas un vrai centre il est le centre pour certaines classes mais il est l'extrême droite économique l'extrême droite économique pour des personnes les plus mal loties au niveau économique donc en fait c'est très relatif pas qu'économique pour ceux qui ont perdu des yeux parce qu'ils sont allés manifester alors ça aussi Amnesty International l'a d'ailleurs dénoncé donc en réalité ce qui est extrême pour une partie de la population aujourd'hui est tout à fait souhaitable pour une autre partie parce qu'on est déjà arrivé à cette dislocation et le fait qu'on ait des informations comme ça qui ne reflètent pas cette réalité qui nous divise qui morcelle nos pays encore plus et bien on va arriver dans cette instabilité après il y a aussi le fait qu'avec ces chiffres très positifs de notre supériorité occidentale on se met un peu les doigts dans les yeux dans l'œil et en fait on va perdre notre place par rapport à plein d'autres puissances économiques comme l'Inde la Chine et le Brésil l'Afrique du Sud et l'Arby Saoudite et d'autres pays qui vont la Turquie et qui sont en train de prendre un peu de place de puissance régionale et nous on pense toujours qu'on est supérieur et bien cette interview touche à sa fin je te remercie Mireille ça me fait très plaisir de te revoir merci Olivier ça faisait très longtemps un grand plaisir surtout que tu es venue de Suisse donc merci merci beaucoup j'en profite d'ailleurs pour saluer aussi les spectateurs de Suisse mais aussi de Belgique du Québec de la francophonie parce que vous êtes nombreux à nous suivre aussi donc merci je vais donc te poser la question rituelle qu'est-ce qui selon toi est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous alors quand j'écrivais ce livre des informations économiques je suis tombée sur des documents de recherche que l'OTAN a mené avec des grandes universités américaines pour quelle est la guerre du futur en fait à propos de la guerre du futur et il est établi que la guerre du futur qui est déjà aujourd'hui mise en place c'est la guerre cognitive c'est-à-dire la guerre pour nos cerveaux donc l'OTAN explique comment eux ils s'attendent à ce que la Chine et la Russie et leurs ennemis en général utilisent la guerre cognitive c'est-à-dire la manipulation sur les réseaux sociaux de l'esprit des internautes à laquelle bien sûr l'OTAN compte répandre avec les mêmes armes et on comprend beaucoup mieux ces techniques finalement c'est-à-dire que la guerre finalement ça va être la guerre de l'opinion la guerre de l'information quelque chose qui est finalement vieille comme le monde mais qui va beaucoup plus se développer à l'ère digitale et donc il faut qu'on soit conscient de ça quand on voit des comptes avec beaucoup de gens qui participent d'où vient ce compte qui le tient est-ce que c'est des trolls est-ce que c'est des personnes réelles si on se laisse complètement avoir par l'illusion digitale on peut se faire totalement manipuler dans tous les sens il n'y a pas un sens plus que l'autre dans tous les sens parce que le digital se prête à ce type de guerre cognitive nos cerveaux à travers l'étude des neurosciences sont ont une disposition à croire à certains concepts etc les connaissances en neurosciences peuvent être utilisées pour manipuler nos cerveaux et nos cerveaux sont l'enjeu du futur finalement parce que ce que l'opinion publique mondiale croit c'est ce qui va être le projet le plus soutenu et des guerres peuvent être menées comme ça justifiées comme ça des conquêtes des injustices toutes sortes d'horreurs peuvent être commises comme ça donc nos cerveaux on doit les protéger avec un esprit critique qu'on doit cultiver avec une diversité maximale de sources d'informations tant que ça c'est possible il y a de l'espoir et on pourra chacun forger notre opinion de citoyen de manière relativement indépendante Sous-titrage Société Radio-Canada